Vous savez, moi je vais voir 200 films français par an sur les 250 qui sortent et je n'en pouvais plus. Je suis payé pour ça, mais j'avais l'impression, comme le cinéma ne valait rien, que j'en avais pour mon argent, comme je ne paye pas ma place. Et il y a vraiment quelque chose qui cloche dans tous ces films qu'on voit, parce que le cinéma français maintenant c'est vraiment un écran plat. Il y a de très très rares exceptions, on sort de la salle complètement déçu, à condition d'avoir pu rester jusqu'au bout de la projection. Il y a 250 films français par an, calculé, ça en fait presque un par jour. Qui a besoin de ça ? Comment avoir suffisamment de talent pour remplir les conditions nécessaires pour que le film soit visible ? Il y a vraiment un grand malaise, et tout le monde le sait, personne ne le dit. Et j'espère que maintenant, on va un petit peu changer les choses. Mais à part pour le métier de critique qui est difficile, j'en conviens, mais c'est une joie qu'il y ait beaucoup de films. Une comparaison, moi j'aime Crave Verde, j'aime Led Zeppelin, j'aime Radiohead, je m'en fiche qu'il y ait la danse des canards et René Lataupe. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait des bonnes musiques. Non mais l'essentiel c'est qu'il y ait des bons films, peu importe, il y en ait beaucoup de mauvais. Mais le mauvais entraîne la disparition des bons. C'est-à-dire ? C'est la noyade. Comment voulez-vous que quelqu'un qui a du talent puisse aller ? Maintenant, il faut être un fonctionnaire, puisque les films sont financés entièrement avant de faire la moindre entrée. Donc il faut avoir les télévisions, le CNC, les régions. Le producteur, lui, ne risque absolument rien. Il est salarié, il décroche son téléphone pour faire un tour de table. Alors que c'est un métier qui devrait être fait par des fous, des passionnés, des escrocs. Un producteur qui a envie de coucher avec l'actrice, un metteur en scène qui a envie d'être connu. S'il n'a pas d'argent, il n'a qu'à braquer une banque. En fait, vous voulez le retour du cinéma à la papa. Avec le droit de cuissage et des escrocs, le type qui braque une banque et qui fait un film. Exactement. Vous savez, dans les années 60, les producteurs allaient jouer à la roulette pour payer les équipes. C'est pour ça que les films étaient meilleurs. Si personne ne risque rien, tout le monde s'en fiche. C'est un robinet d'eau tiède.